Vas-y, tu as toute l'antenne pour toi, Jean-Philippe. Bonjour Jean-Pierre, bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Philippe. Alors aujourd'hui, on est à Montier-Ander. Alors Montier-Ander, c'est un petit village de 2500 habitants dans l'est de la France, à côté de Troyes. Ils ont monté un petit festival qui accueille entre 45 000 et 50 000 spectateurs tous les ans. Bravo. Moi, j'appelle ça la maître de la photographie nature. D'accord. Alors je suis avec Liliane Mose, qui est une des organisatrices, qui va vous dire un mot du festival. Bien, merci. Le festival fait ses 25 ans cette année. C'est une grosse, grosse machine. C'est vrai qu'on est plus de 500 bénévoles à organiser ce festival, à travailler pendant 4 jours, où on reçoit effectivement entre 45 000 et 50 000 visiteurs. Cette année, le parrain, c'est Steve McCurry, qui est un des plus grands photographes au monde, d'Afghane aux yeux verts. Et puis, il y a bien sûr d'autres photographes, comme Jim Brandenbourg, il y a Olivier Grunewald, Tony Croseta, il y a également, j'en passe, Anne de Tanger, Jean-Michel Lenoir, Vincent Minier, et son papa. Et son papa. Voilà. Ce qui est extraordinaire. Voilà. Donc, c'est 4 jours, un très, très intense. Très intense. Et pour les visiteurs, et pour nous. Oui, j'imagine, pour les organisateurs. Il y a eu un truc de nouveau, et tu as vu la photo, parce que j'ai eu la chance de l'interviewer ici. Vous avez fait un concert cette année. Oui. Oui, nous avions comme invité aussi, on a organisé avec la ville de Saint-Dizier, au Fuson, le concert de Charles-Hélique Couture, qui était notre invité, qui est arrivé mercredi soir, puisqu'on a la soirée d'accueil des photographes et des bénévoles, le mercredi soir. Et Charles-Hélique Couture était parmi nous. D'accord. Super. Je vois une belle brochette de photographes et de musiciens. Mais même si également que Charles-Hélique Couture est un artiste aussi, photographe peut-être. Exact. Et écrivain. Écrivain. Oui, tout à fait. C'est vraiment un poète. Un poète. Tout à fait. Quelqu'un de très, comment je dirais moi, qui est très abordable, qui a beaucoup d'humour et qui est vraiment un mec super. Alors, c'est un honneur pour le Festifoto de Rambouillet d'être partenaire depuis le début de Montier, depuis sa naissance. Ils nous soutiennent, ils nous aident. Bon, c'est le modèle absolu de festival. Donc, on les a accomplis hauteusement. D'accord. des expos, des conférences, des sortes de nature. Enfin bon, c'est la mecque. C'est la mecque. D'accord. Et nous, on est un mini, je ne sais pas moi, même pas lourde. D'accord, d'accord. Donc, je vois... C'est vrai que c'est plus de 2000 photos, il y a plus d'une centaine de photographes, plus ceux qui viennent en visiteur. Bien oui. Mais bon, il y a des conférences, des tables rondes avec des scientifiques. On a Gilles Boeuf, donc quand même un scientifique. On a Ali. Et Francis Allais, j'allais ouvrir. Francis Allais. Et Marc Giraud, je crois. Et François Cercollet. François Cercollet, qui va revenir cette année au festival. D'accord. Et puis on a des photographes après, tu vois. On a par exemple quelqu'un qui est fidèle des fidèles du festival. Elle s'appelle Karine Caporal. Oui, il me semble reconnaître, en effet. Tu reconnais un peu ? Oui, oui, un peu, tout à fait. Ciao, ciao. Bon, combien de temps j'ai ? Est-ce que je peux faire un petit tour ? Oui, un petit tour, mais rapide, pour avoir un panoramique peut-être du festival. Je vais faire un petit tour. Je vais faire un petit tour. Alors, attends, il faut que je me retourne. Voilà, je vous fais des allées. Vous voyez là ? On voit le toit là. Oui, très bien. Très bien. Comment ça se présente ? Alors, c'est le début de matinée, ça commence juste. Alors, s'il y a quelqu'un là, je voudrais vous montrer quelqu'un ici, une expo, par exemple, parce que vous voyez là. si tu ne bouges pas trop, si tu arrives à figer un peu la caméra, essaye de cadrer plus bas. très bien. Vous voyez le genre de photos qui sont... Regardez, il y a bien celle-là parce que peut-être on va pouvoir la voir. Oui, c'est bon là, effectivement. Je vois. Est-ce que vous voyez un peu ? Oui, Jean-Philippe, on voit effectivement très bien. Je vois que la thématique au niveau de l'expo est assez large. Ce n'est pas uniquement de la photo animalière. C'est la vie, c'est la photo nature. Nature. Oui, oui, oui. Un autre beau photographe. Oui. Voilà. Très bien, très bien. Fabrice KS. Alors, tu vois, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des dédicaces. Oui, souvent les photographes sont également des auteurs, des écrivains. Bonjour, bonjour. Fabrice KS. Rambouillet, un direct sur Twitch. Ah bon ? Oui, Rambouillet. Merci, bonjour, bonjour. Merci, Jean-Philippe, pour cette plongée dans le bas du Festival de Montier. Bravo à toi, je sais que c'est ton lieu d'inspiration, ton lieu pour te ressourcer, pour avoir plein d'idées, plein de contacts. C'est mon marché aussi. C'est ton marché. Ici, je reviens avec 40% de la programmation du Festival de Rambouillet. Très bien, très bien. Merci à toi. On ne va pas, malheureusement, ne pas pouvoir rester tellement plus longtemps. Aujourd'hui, on a fait le plein de chroniques qui est le plein d'invités. Je vais essayer de remplir le mieux possible et de répartir le temps entre les différents intervenants, les différents chroniqueurs. Merci à toi, Jean-Philippe. Je verrai le replay plus tard. Merci. Absolument. À la semaine prochaine. Bonne chronique. Salut. Bon week-end. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada